Colmar en Alsace, ici chaque année en décembre, les habitants se livrent à un drôle de rituel, décorer leur maison de haut en bas comme s'il s'agissait de sapins. On va chercher l'échelle pour mettre la maison en place. Et si les colmariens se donnent autant de mal pour parer leur maison de mille feux, c'est qu'ils sont 80 à concourir pour le titre honorifique de plus belle maison de Noël. Parmi eux deux favoris, Jérôme 23 ans et Lucien 64 ans, le tenant du titre. Et il est bien décidé à le garder. Naturellement j'ai envie de gagner, qui c'est qui joue quand tu participes à un concours, tu as toujours envie de gagner. Son principal rival, Jérôme, n'en est plus non plus à sa première victoire. Ça c'est l'année 2000, on a intégré deux serres avec un père noël et un traîneau dans le jardin. Cette année, il voudrait bien remporter à nouveau le titre honorifique de plus belle maison de Noël. Et pour séduire le jury, il a eu une idée un peu folle. Transformer son jardin en véritable forêt enchantée. On veut que ça a l'air d'une forêt et donc après qu'on agrémente de guillemets de Noël tout simplement. Et qu'on met par la suite une biche et des animaux de la forêt vraiment pour s'approcher au plus près de la réalité en fait. Jérôme travaille sur sa décoration depuis plus d'un mois, mais pour l'instant, à part les sapins, tout reste à installer avant le passage du jury le soir même. Pour noter chaque maison, un jury composé de 15 conseillers municipaux. Jérôme n'a que quelques heures avant de les voir débarquer dans son jardin, mais pour l'instant, il est confiant. Jérôme est sûr de lui, mais à l'autre bout de la ville, son principal concurrent a pris de l'avance. Lucien est le tenant du titre avec sa maison alsacienne typique. Il a remporté le concours au la main l'année dernière. Il faut dire qu'il avait 1000 paquets. Cette année, pour tenter de conserver son titre honorifique, Lucien a appelé du renfort. On va mettre la guirlande là, Thomas. Attends, tu la donnes à papy. Comme ça, voilà. Lucille, toi, tu la mets là-bas. Ses petits enfants, Lucille et Thomas ont bien l'intention de tout faire pour aider leur grand-père à remporter le concours. Et pour gagner, comme Lucien n'a pas de jardin, il mise tout sur sa façade d'époque. Notre décorateur fou y accroche tout ce qui lui passe par la tête. Garlandes, rubans, paquets cadeaux, lumières en tout genre. Pour Lucien, il n'y en a jamais assez, mais la pièce maîtresse de sa décoration se trouve encore à l'intérieur. Il y a maintenant le plus beau là qui arrive. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas une simple maison en carton, mais la reproduction exacte de sa demeure alsacienne. Lucien y travaille sans relâche depuis 15 jours. Il a tout pensé dans les moindres détails. Et ça, c'est ma famille, là, derrière la fenêtre, là, que j'ai mis. Tu arrives à porter ? Il ne lui reste plus qu'à l'accrocher pour mettre un point final à sa décoration. Chez Jérôme, la forêt enchantée avance à petits pas, car il fabrique lui-même ses décorations. Un cerf et une biche confectionnés par ses soins ont déjà pris place entre les sapins. Mais pour Jérôme, le tableau n'est pas complet. Je pose mon fond sur une planche en bois pour pouvoir après le découper. Donc là, je fais tout simplement le contour. Un fond qui s'illuminera à la nuit tombée, ce sera la dernière pièce de sa forêt enchantée. Et s'il se lance lui-même dans la fabrication, c'est parce qu'il a une botte secrète. Ce tout jeune homme est électricien. Un atout qu'il compte bien utiliser pour proposer une décoration originale et surtout lumineuse. Le résultat, il ne manque plus que la découpe et l'installation des lampes. En moins d'une heure, il a réalisé son fond et il n'est pas peu fier. Ça y est, c'est bon. Maman, maman, viens voir. Viens voir une fois. Ah ouais. Voilà l'aspect final. Qu'est ce que t'en penses? Ah super Jérôme. Je pense que ça va bien améliorer notre forêt. Ça va bien le mettre en valeur avec nos petites lumières et tout. Joli. Au centre-ville, Lucien a complètement terminé. Mais au moment d'admirer son oeuvre, il n'est pas totalement satisfait. Il est persuadé que sa façade n'est pas assez décorée. Alors, à une heure du passage du jury, il décide de foncer au marché de Noël en quête de nouveaux accessoires. Je vais acheter une petite guirlande là pour mettre encore à la décoration. 2 euros, voilà. Merci bien. Bonne soirée. Au plaisir. Et joyeux Noël aussi à vous. Oui, encore trois. Encore trois. Un rouge et brillante au cours, oui. J'aime bien les brillants moi. En tout, Lucien dépense une vingtaine d'euros. Une somme qu'il doit ajouter à son budget de départ d'environ 100 euros. L'addition commence à chiffrer, mais impossible de l'arrêter. On dirait que la fièvre de Noël l'a définitivement terrassé. On va aller regarder, c'est pas avoir une guirlande. Mais pendant que Lucien flambe au marché de Noël, Jérôme, son principal rival, ne perd pas le nord. Il profite de l'absence de son concurrent pour jeter un oeil à sa maison. Et là, mauvaise surprise. Waouh. Waouh. Alors là, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment jolie. Je vois qu'il l'a vraiment bien mise en valeur. Et que ça sera vraiment un concurrent direct. Jérôme est impressionné par le travail de Lucien. S'il veut rivaliser, plus une minute à perdre. Il doit rentrer pour apporter la dernière touche à sa forêt enchantée. La conclusion. Génial. Je suis vraiment très, très fier de ce qui se passe. Et du fond, là, qui vraiment, qui rajoute la touche finale à mon décor. Pour sa décoration, Jérôme a dépensé près de 300 euros. Et uniquement pour la gloire. Mais en voyant le résultat, il reprend du poil de la bête. Au centre-ville, c'est la maison de Lucien qui crée l'attraction. Et particulièrement cette vitrine. Le plus vieux quartier de la ville reproduit en miniature. Les passants sont bluffés. Elles sont super belles, les maisons. Elles assiennent. Mais de toute façon, c'est beau. C'est magnifique. Mais c'est le jury qu'il va falloir séduire. De retour du marché de Noël, Lucien et Lucille s'empressent d'accrocher les nouvelles décorations. La maison est enfin terminée. Il n'y a plus qu'à attendre le jury. Toute la famille est là pour soutenir un Lucien particulièrement angoissé. La palpitation monte. Le stress monte. Ça fait me noter au moins que je suis stressé. 20 heures. Pour le jury, c'est l'heure d'entrée en scène. Les conseillers municipaux reconvertis en jurés prennent leur rôle très au sérieux. Ils ont mis au point un système de notation très précis. Les critères, c'est l'harmonie, l'harmonie de l'ensemble de la décoration. L'harmonie des couleurs aussi. Il faut que la décoration soit répartie uniformément sur l'ensemble de la maison. Et après, il y a la qualité du décor. Il y a l'originalité aussi du décor. La maison de Jérôme répondra-t-elle aux attentes du jury ? Bon, c'est bien. Vous avez une jolie décoration. Elle est sobre. Il n'y a pas trop de couleurs. J'ai mis 17 et demi. 17 et demi, c'est une bonne note. Mais tout le monde n'a pas l'air de cet avis. Ce juré a beau être déguisé en Père Noël, il ne fait pas de cadeaux. Le fond, je le trouve un petit peu commun, un petit peu trop simple. Trop simple. Le fond de Jérôme n'a pas fait l'unanimité. Mais sa maison est l'une des premières jugées. Alors tout reste possible. Durant la soirée, les jurés inspecteront les 80 installations. 22 heures. Pour l'instant, Jérôme est toujours en tête. Le jury arrive maintenant devant la maison de Lucien. Voilà. Nous y arrivons. Devant une très, très belle maison. Je suis en extase. Chaque année, il fait d'autres créations. C'est vraiment un artiste. Je pense qu'il a des petites ailes cachées dans le dos et qu'il s'envole à la Père de Noël et qu'il accroche ses décorations comme ça la nuit discrètement avec ses petites ailes. Moi, je mets 19. C'est presque la perfection. Les autres jurés seront-ils aussi enthousiastes ? Suspense. Après avoir inspecté les 80 maisons, le jury rentre à l'hôtel de ville pour délibérer. En principe, les résultats doivent rester secrets pendant un an. Mais pour 100% mag, le maire a accepté de déroger à la règle. En exclusivité, le gagnant est Lucien. Ah oui, eh oui, eh oui. Bah, je suis le meilleur. Je l'espérais. J'ai fait ça avec le coeur et je pense quand même que c'est un prix qui est mérité. Avec 19 de moyenne, sa maison alsacienne ultra décorée l'emporte encore une fois. Quant à Jérôme et sa forêt enchantée, il arrive en seconde position avec 17 sur 20. Alors bravo à tous les deux. Et une chose est sûre, Jérôme n'a pas dit son dernier mot. Rendez-vous l'année prochaine pour la revanche du faim illuminé.